Hey, salut Gaétan! Hey, salut Gaétan! Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je suis en train de monter une vidéo. Encore? Ah ben oui, tu sais comment j'aime ça, hein? Hey, il fait un rêve! Ah ouais? Dans mon rêve, là, tu t'y rêves, la carabine était... ça t'en bouge pas pantoute! Ben oui, hey, pourquoi pas? Tu pourrais essayer ça de mettre la carabine fixe! Ha, 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 ben oui, c'est assez fou pour faire ça! Hey, c'est une bonne idée! Ah ben moi, je vais aller me recoucher... Ah bon, ok, il fait des bons rêves! Moi, là... Je vais aller essayer d'en rêver! Je vais aller dans le bois pis je vais aller essayer ça! Qu'est-ce qu'il dit? Ça doit être pas pire! Ben, on va me tenter de cire pis je vais en envoyer le gars! Hey, bon tir! Je relève son défi! Ha, ha! On s'amuse! Ceux-là qui sont pressés pis qui veulent voir le résultat des tests, vous pouvez avancer à 3 minutes 49! Euh, je montre le résultat-là! Là, je vais vous montrer comment j'ai procédé! J'ai eu envie de prendre du métal pour faire le test pour les épaules fixes! Mais il m'est venu une idée de prendre du plastique! J'ai déjà vu des tests comme ça un peu! Pis les gars, ils disaient que le métal, c'était pas bon parce que la carabine aurait pu le coup! Le plastique, il a la particularité, là, qu'il absorbe un peu le choc du tir de la carabine! J'ai mis ma main dessus la carabine quand j'ai tiré mes premiers coups pour voir! Pis en effet, ça faisait comme reculer un petit peu pis ça reprenait sa position! Hey, c'était bon! J'ai tout visé ça dans la table pis j'ai tout ajusté ça! Ça a été un peu dur, je vais vous l'expliquer beaucoup plus loin! Là, je vous en parle un peu pis plus loin, je vais tout vous l'expliquer à la fin des tests! Je vais tout vous expliquer les montages, la procédure, qu'est-ce qui marche! Mais je suis content du test, ça a donné de beaux résultats, vous allez voir ça, ça m'a surpris! C'est le fun parce que j'ai pu choisir mes balles plus grâce à ce système-là! En compétition, tout le monde, ils font ça! Même les Américains, il y en a qui font ça pour choisir sa balle! C'est le meilleur truc! En fait, ça enlève tous les facteurs humains! Veux, veut pas qu'on tire pis qu'on regarde dans les lunettes, tout ça! Il y a un facteur humain! Fait que là, les tirs sont faussés un peu parfois, par nous autres même! De cette façon-là, les tirs sont pas faussés! C'est toujours pareil, c'est toujours aligné! C'est vraiment agréable, j'ai été content d'avoir essayé ce test-là! Ce que je faisais, c'est que la carabine restait toujours sur la table! Fait que j'allais à la cible, à chaque séance de type, je la tassais, mettons, d'un pouce! Mettons, trois centimètres, là! Pour que les groupes soient un à côté de l'autre sur la même feuille de papier! C'est plus le fun pour comparer! En tout cas, je faisais attention pour bien peser sur la détente! Pour pas affecter les tirs, pas beau-dit! Là, je vais essayer de vous montrer ce que ça a donné les résultats en cible des deux carabines! Ça fait une compte, ça a fait des petits groupes! Le SK Biathlon a donné ça! Ça fait une compte, la long range des SK est plus serrée! Toutes les balles, les dix balles, il faut aller là! Après ça, la rifle match, ça a été un petit peu plus grand! La... RWS rifle match aussi! RWS target rifle! Et les matchs, ça a été un peu mieux! Mais elle s'est promenée un petit peu ici! RWS, c'est mieux tôt, elle n'a pas été bonne! Dans le fond, la meilleure pour la TICA, c'est encore la long range qui a été la meilleure! Ensuite, la biathlon, comme d'habitude! Pour la rugueur, ce que ça a donné! La SK long range, c'est ça que ça a donné! C'est pas mauvais! Après ça, la SK biathlon sport, ça s'est promenée un peu! J'ai été chanceux l'autre jour dans mon test, on voit qu'elle se promène! La SK rouge rifle match, je te dis qu'elle a bien été, gars! Ça a été la meilleure! Je suis content de découvrir ça! Après ça, j'ai essayé les matchs, ça a été pas si pire aussi! La rifle match d'RWS, pas terrible! Bon, on voit que ça se promène! Ça fait que je vais pousser les tests avec la rifle match de SK dans la rugueur! Après ça, ici, je le savais pour la TICA! C'est le fun parce que ça permet à ce test-là de savoir un peu plus si on veut! À la fin de compte, je suis content du test, ça donne une bonne idée pour le départ, pour choisir sa balle! C'est pas mauvais, j'ai resté surpris! Je pensais que vu qu'elle serait fixe, que ça tirerait plus croche que ça, mais j'ai resté surpris! Je suis content d'avoir utilisé du plastique au lieu de du métal! J'ai mis ma main sur la carabine, j'ai tiré une balle juste pour voir, puis ça faisait comme bouger un petit peu au recul, une petite affaire! J'étais content! Le plastique absorbe un peu le choc! L'avoir mis dans deux étaux de métal, je suis pas sûr! Mais j'ai vu qu'il y en a en compétition qu'ils font d'un étau de métal, même là plus haut aux États-Unis! Ils testent toutes leurs balles dans une grosse étau en métal, la carabine ne recule pas en tout! En tout cas, j'ai resté surpris du test, puis je suis content de l'avoir essayé! Ça m'a confirmé quelle carabine, quelle balle, tu sais! C'est vraiment intéressant! En tout cas, je m'amuse, je suis fou de faire des tests de même! Je sais que c'est pas professionnel, ben ben, mais moi, je suis un amateur, je fais ça de m'amuser! Hey! Tu commentères les amis, tu pousses en l'air, puis on s'amuse, on teste plein d'affaires! Bon, c'est à tout! Et à tous! Et à tout! En tout cas, à tout le monde! J'invite tout le monde à participer à ça, le challenge, vous pouvez le faire! Tout le monde peut le faire, c'est accessible au public! Vous le faites, c'est un concours organisé en Europe, mais on peut le faire au Canada, pas de problème! Donc là, merci à Magnum44 pour avoir organisé ça avec le feu aux poudres! Merci à vous deux, Xavier et Thomas! Hey, merci, puis bon tir à tous! Essayez de l'essayer, c'est vraiment bel fun! Même si ça marche pas! On va avoir du plaisir! Bon tir à tous! Pour ceux-là qui sont vraiment intéressés, je vous explique plus comment j'ai procédé! J'ai pris des grosses planches de plastique, j'ai vissé des petites équerres en bas! Pour la largeur, j'ai regardé mes maximums de carabines, de largeur, pour faire ça! Après ça, j'ai parti des trous, puis j'ai tout vissé ça dans la table, bien solide! Ça a été un petit peu compliqué au début, là, je savais pas trop comment faire ça! Je me suis pratiqué avec la Tico! Je l'ai mis là-dedans pour le fun, puis j'ai pris mon thème, j'ai... Je l'ai vissé comme temps par heure, un peu à hauteur, vous allez voir là! Je l'ai vissé à peu près, un peu, elle s'est dit qu'il y avait des moustiques! J'avais pas mis de produit pour les moustiques cette année! Ah oui, j'avais oublié dans le lit! Fait que là, ouais, c'est sûr, j'ai commencé par visser ça un peu en hauteur comme ça! J'avais pas trop comment faire ça, c'était ma première fois! Je la regardais souvent dans la lunette pour voir l'alignement et la hauteur! C'était un petit peu spécial, à chaque fois qu'on met une vis, ça redérange! Je me suis appartis de tout ça! Mais c'est un bon principe, j'étais vraiment content, ça fonctionne bien! Là, je montais mon Bag Rider pour ajuster ma hauteur! FinCount, oui, ça a été plus facile pour ajuster ma hauteur! Là, je checkais pour pas que mes vis touchent trop au châssis, là, pour pas que ça affecte les tirs! Et pour pas briser mon châssis pour rien! Mais celui-là, j'ai graphié partout! Je l'ai construit moi-même, hein! Je me gêne pas pour faire des tests avec, puis l'essayer, puis vérifier toutes sortes de choses! Je te dis que j'aime ça aussi, toutes sortes de patentes de manque! En fait, quand on veut faire ça, là, pour ceux-là qui sont intéressés, là, il faut prendre son temps, puis aller graduellement avec les hauteurs, comme ça! Là, je cherchais ma hauteur! Je lui sais, puis là, j'ai vu qu'il fallait que je retravaille le devant! En fait, il faut l'aligner avec la cible! Au début, là, moi, ce que j'ai fait, j'ai ajusté la hauteur! Je regardais, tu sais, c'était pas sûr! J'essayais de penser à comment faire ce qui irait mieux! Puis, en plus, je voulais être un peu à l'aise pour tirer! Mais ça, j'avais pas besoin, parce que je tirais deux bouts! Ça fait que la partie-là était un peu inutile, là! J'ai déjà aimé ça, essayer des affaires de même! Qui sortent de l'ordinariat, puis... C'est le bricolage, l'artisanat, comme dirait Bruno, là! C'est un processus assez long à faire! Je dirais que j'ai pas tout filmé, là, mais ça m'a pris quand même une bonne demi-heure, je dirais! Pour pouvoir l'ajuster en haut au talon! Je me suis repris par plusieurs fois, parce que... Là, je l'ai réculé un peu pour mieux voir dans la lunette! Je vais vous couper des gouttes, puis... Je vais vous montrer le plus essentiel à savoir! Là, je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'on la visse dans la table, ça re-bouge! C'est sûr que ma table était pas droite, là, c'est pas parfait, là! Elle est rendue proche un peu, surtout en arrière, ma table! Elle est accrochée, je la laisse pas l'hiver, hein, puis... Il y a du bois en dessous! Mais c'est pas grave, j'ai vissé comme il faut le devin en premier! Puis après, j'ai été revérifié en arrière! Pour être certain, là, voir comment ça avait dérangé! Puis là, après ça, là, j'ajuste comme mon latéral en arrière un peu! Avant de mettre mes vis, là, au plancher, là... Puis je vais vous montrer ça un petit peu plus loin, les... Les vis en dessous de la carabine, là, et les gros plastiques, là... J'ai vraiment donné une grosse pression pour pas que ça bouge! Alors, en plus, les plastiques dans le haut, là, j'ai comme tourné des... Du masking tape dessus, du ruban, là, pour faire de la peinture, hein, du ruban gommé, là... J'ai mis ça par-dessus le plastique, tu sais, pour pas que la carabine bouge! Ça fait que ça a bien marché, là, j'étais bien content! Ben, là, j'étais fébrile, là... J'avais hâte de voir si ça a pris des petits groupes! Parce que pour faire des bons tirs, là, il faut faire juste des petits groupes! Là, je me pratiquais, là, j'ai fait un premier test sur une feuille de papier blanc, juste pour voir... Là, je me pratiquais la façon d'appuyer sur la détente! J'ai fait ça plusieurs fois, là, je les ai pas tous filmés, ça... J'ai fait ça une dizaine de coups, aussi... Et j'ai tiré une dizaine de coups, pas filmés, là... Avant... Parce qu'il faut que la carabine s'adapte, je pense à la nouvelle situation... C'est comme un peu comme le nettoyage, quand on nettoyait la carabine, hein, il faut... Retirer des coups avant... Là, j'ai regardé pour voir si ça faisait des groupes... Puis c'est de l'ouvrage, parce qu'à chaque fois qu'il faut retourner à la cible... En tout cas, ça se dit que c'est vraiment de l'ouvrage... À chaque fois qu'on change de balle... Il faut retourner à la cible, allez les écrire dessus... Il faut aussi tasser la cible à chaque fois... Je préférais tasser la cible, au lieu de... Réajuster toute la carabine sur la bande-tire... C'est pas ça plus facile... Pour le test, j'ai choisi un matin qui va en tête presque... C'est incroyable, là... Vous voyez mon petite bande rouge en haut, là, la bouche caisse... Parce qu'ils disent qu'il faut faire ça, le test d'un environnement contrôlé... Sans vin... Mais je suis protégé du vin ou ce que je tire par les ventes sables... Puis vraiment protégé du vin, c'est le fun... J'ai choisi ce coin-là à cause de ça... Là, j'avais trouvé la bonne façon d'appuyer sur la détente... Là, après ça, les vrais tests, ils ont commencé... Là, je vous montre un peu comment il faut visser ça solide... Voyez-vous le rond qu'ils font mes panneaux de plastique solide... J'ai visé ça fort, là, dans cette façon-là... C'est pour pas que la carabine bouge... Je vous le montre pour que vous compreniez un peu le principe... Ça pourrait être fait en bois aussi, si vous n'avez pas du gros plastique, je pense... Il me paraît qu'il faut éviter le métal... Je vous montre un peu... Comme avec ses... C'est croche, mais ça fonctionne bien, puis ça ne bougeait pas... Ben, je ne me suis même pas préoccupé du niveau... Je me suis dit... Les tirs, c'est pas grave, là... Il va peut-être être pareil avec le niveau dans ce sens-là... C'est trop compliqué de m'occuper du niveau... Après ça, ben, j'ai pas le fond, j'ai dit... Ouais... Pourquoi pas essayer une vieille 22 là-dessus... Ben, quand j'ai essayé, puis ça a marché... Même principe, puis il a fallu que je rajuste tout au complet... C'est pratique, parce que ça, c'est une vieille 22 avec des mires... Puis je vois pas grand-chose là-dedans... Pour tester des balles, choisir sa balle... Ben, n'importe quelle carabine fonctionne maintenant... Je suis bien content... Bon, on tire à tous, puis essayez-en des pétantes... C'est vraiment le fun... Ça va être le fun... OK, ensemble, la boîte... Testation d'autres... Partition d'autres GAMPS ... Sous-titrage ST' 501